Bonjour à tous ! Alors il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, beaucoup de travail mais j'aime bien, voilà donc des week-ends bien-être à gérer donc merci à Véronique d'être revenue me voir, d'avoir retenté l'expérience. La proximité aide évidemment mais ce n'est pas simple, les personnes qui viennent me voir le savent après mais elles se doutent que ce n'est pas simple ce qu'on va vivre puisqu'on va aller chercher des choses et on va libérer puisque le but c'est qu'on ne peut pas libérer quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas, évidemment. Donc parfois et bien avec les pratiques, avec l'hypnose, on va amener l'inconscient à la conscience et donc évidemment ce n'est pas toujours simple. Sachez quand même pour vous assurer que l'âme ne vous fait venir à la conscience que ce que vous êtes prêt à gérer et à libérer. Elle vous connaît, elle sait ce que vous avez fait, elle sait où en est votre égo, elle sait ce qu'il est temps de faire aussi puisque si vous êtes poussé, c'est parce que vous avez beaucoup résisté. Plus vous résistez, plus vous êtes poussé, vous vous doutez, c'est très logique en fait ce que je dis mais des fois on n'en prend pas conscience soi-même. S'il y a toujours de l'égo, c'est parce qu'il faut guérir ses blessures, parce qu'en face si vous êtes flamme jumelle, il y a toujours de l'égo. Il y a vraiment cette idée-là, il faut ne perdez jamais de vue qu'on est en miroir et que parfois cet égo est situé dans une sphère inconsciente. Donc ça on ne s'en rend pas toujours compte, moi-même je viens de libérer un gros gros trauma inconscient, mais avec tout ce que j'avais libéré avant en fait ça s'est passé vraiment très sereinement et mon autre attendait patiemment et avec beaucoup d'amour que je libère ce trauma pour qu'il puisse libérer le sien. Voilà, donc on ne sait pas toujours comment ça fonctionne, on s'en rend compte parfois, après on est testé, on nous amène des éléments petit à petit. Et puis ensuite on a la prise de conscience et la compréhension qui se fait, parfois ça peut prendre beaucoup de temps entre plusieurs éléments. Nous je sais que depuis qu'on est fusionné, ça fait huit mois, neuf mois maintenant, c'est beaucoup plus simple, même si au départ ça a été très difficile, c'est beaucoup plus simple au niveau de la fluidité, au niveau des messages, au niveau de plein de choses. Donc voilà, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup libéré notre karma commun, on a bien travaillé, on a été remercié, on a vu les cadeaux, c'est fou d'ailleurs, j'ai des cadeaux tous les jours maintenant en ce moment. Donc c'est vraiment, voilà, prenez conscience de ce qui se passe, prenez conscience de ce qu'il y a, de ce qui se passe vraiment dans votre vie, dans vos champs énergétiques, dans votre aura. C'est très important parce que c'est réellement ce que vous venez de faire dans cette vie-ci. Donc n'ayez pas peur de faire de la méditation, de faire des soins énergétiques, de tester des choses par vous-même, de ressentir. Et c'est ce qu'on vous demande dans cette pleine lune en poisson, parce que le poisson c'est le signe le plus, avec le scorpion évidemment, mais ce sont des signes d'eau introspectifs, on va dire, du Zodiac, et surtout le poisson il va très très loin, il va très profond. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre, donc faites attention, ancrez-vous bien, parce qu'avec ces tempêtes récurrentes, en plus on a une éclipse de lune en même temps, donc voilà, ça veut dire qu'il y a un moment, vous ne voyez plus et d'un coup pas vous voyez. Vous voyez la symbolique, c'est drôle non ? Voilà, l'éclipse, vous comprenez à quoi ça sert. À ouvrir les yeux, à voir ce qui se passe vraiment énergétiquement, spirituellement, et puis peut-être aussi dans votre vie 3D, physique, matière. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que les énergies nous disent aujourd'hui, ce qui va se passer, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, ça je peux vous dire, je passe mon temps à faire ça, mais pour l'instant c'est centré sur mon activité, c'est centré sur ce que j'ai à faire, sur ce que je dois faire, les choses sont millimétrées, c'est incroyable, vraiment, c'est comme ça, parce que certaines personnes ont des choses à faire aussi, on est une grande toile d'araignée, une grande trame, tous les liens sont connectés, et encore plus dans votre famille spirituelle, donc les enfants que vous avez eus avec votre flamme jumelle, les liens autour, les parents, les frères et sœurs, etc., tous ces liens sont là, et c'est ça notre famille d'âme, et puis, voilà, famille spirituelle, pardon, la famille d'âme, c'est un peu plus large, mais c'est vraiment, tout est connecté. Donc, pour les thérapeutes, surtout, n'ayez pas peur, parce qu'en effet, vous allez avoir des liens avec vous, avec vos propres vies antérieures, et c'est normal, on vient tous libérer des karmas, qu'on a les uns envers les autres, puisqu'on a occupé des sièges différents dans d'autres vies, comme les chaises musicales, vous voyez, les pièces de théâtre, donc on se répartit les rôles, et chacun va faire des choses vis-à-vis des autres, pas toujours très glorieux, puisque l'égo est toujours là, je vous le rappelle, c'est pas le même, en plus, dans chaque vie. Allez, quelle énergie, aujourd'hui, pour cette pleine lune en poisson, qui a eu son périgier ce matin, très tôt, à 4h34, donc, ceux qui n'ont pas dormi, ne soyez pas étonnés, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, en plus, on a le sabbat de ma bon samedi, donc, voilà, moi, j'ai mon salon de bien-être, je suis mort de rire, qui tombe sur cette date-là, c'est très drôle, et qui nox pour l'automne. Ok. Ouais, là, en lien avec cette pleine lune, on vous dit quand même qu'il y a peut-être des situations dans votre vie, où vous n'avez rien à attendre, c'est-à-dire où vous ne devez pas laisser le passé, la mélancolie, vous rattraper, peut-être qu'il y a des choses à libérer encore sur votre passé, ça peut être des liens avec vos parents, avec les grands-parents aussi, des liens avec les frères et sœurs, des liens, voilà, comme ça, qu'on garde, vous savez, parfois, par loyauté, parce que c'est ma famille, parce que machin, mais la famille de sang, ne l'oubliez pas, c'est vous qui la choisissez, en tant qu'âme, elle est là souvent pour vous faire travailler, plus votre âme est vieille, plus ces liens-là sont des liens à régulation karmique, donc, ce sont des gens qui vous ont fait du mal dans d'autres vies, donc, ne rêvez pas, même si vous avez eu l'impression d'avoir une belle enfance, ce n'est pas toujours le cas, on a pu noyer ça dans des mensonges pour cacher quelque chose, ça arrive, n'oubliez pas que vous avez pris pour argent comptant tous les récits qu'on a pu faire sur vous, qu'on a pu vous dire sur cette période où vous ne vous souvenez pas, puisque, généralement, on n'a pas de souvenirs avant l'âge de 4-5 ans, parfois un peu avant, on a des images, des bribes, des choses, mais pas très précises, et donc pas de contexte la plupart du temps. Donc, parfois, on peut vraiment faire des amalgames, ce qui n'est pas le cas quand vous faites de l'hypnose, par exemple, là, c'est très différent. Donc, il y a vraiment cette idée de laisser venir une énergie de joie à la place, c'est-à-dire, vraiment, de ne pas rester attaché à des choses qui vous freinent, qui vous embêtent, qui vous entravent sur le chemin et vous le sentez, parce que sinon, vous ne vous diriez pas qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Quand on sait qu'il y a toujours un espoir dans une situation, ça génère un sentiment de joie, même si on ne veut pas le sentir, même si, voilà, quand on aime quelqu'un, par exemple, qu'on ne peut pas voir, la joie, elle est là. Eh bien, vous mettez votre mouchoir dessus, mais il est là quand même. Donc, il y a bien cette idée-là de s'accrocher à ça, à ces sentiments-là, à ces sensations-là en soi, plutôt que de s'accrocher à des sentiments de loyauté, peut-être mal placés. C'est clair que l'ego vous maintient dans une sorte d'illusion puisque lui veut que vous ne changiez surtout pas. Et du coup, vous allez être amené à agir. Bon, excusez-moi, je vais être obligée de fermer ma fenêtre, j'avais chaud, mais là, il y a vraiment trop de bruit dans cette maison, je vous jure. Il est temps que j'aille habiter sur une île déserte. Non, je rigole. Au milieu des bois, je disais avant. Mais bon, c'est tellement chiant d'aller habiter au milieu des bois que... Enfin, non, on pourrait, mais pas comme je veux, quoi. Allez, donc, on vous dit qu'il est temps d'agir, c'est-à-dire de faire les choses, mais de les faire à votre façon, c'est-à-dire de les faire peut-être en envoyant de l'amour dans cette situation, en sachant que vous allez savoir bientôt peut-être, que les réponses, il n'y a qu'à demander, elles arrivent. Et ça, c'est clair. Et plus vous méditerez, c'est ça aussi la pleine lune en poisson, de vous dire d'aller voir votre intériorité, d'aller comprendre comment vous fonctionnez à l'intérieur, au plus profond de vous. d'aller vous reconnecter à votre soi véritable, comme dans mon atelier de reconnexion, de méditation. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir le faire comme ça au départ, parce qu'il faut enlever le mental, donc il faut prendre conscience de comment on y arrive quand le mental est là, et comment on y arrive quand le mental n'est pas là. Évidemment, il faut comparer, sinon vous n'y arrivez pas. Vous ne pouvez pas avoir le sentiment de connexion si vous êtes toujours dans le mental, vous n'allez pas y arriver au départ. Par contre, à un moment, vous allez savoir faire la différence entre les deux états et vous allez comprendre comment on est quand on se reconnecte à son âme. Et du coup, même en étant éveillé, vous pourrez le faire. Parce que vous allez reconnaître cette sensation en vous, ce sentiment-là de plénitude, de paix, de bonheur, carrément, et d'amour. Parce que cette connexion à vous-même, à votre âme, c'est quelque chose d'incroyable. Et je dirais même, moi, depuis qu'on est unifié, encore plus fort, encore plus important, encore plus... Ça s'expanse tellement, tellement fort. Donc, il y a vraiment cette idée de comprendre ça. Demandez et vous aurez les réponses. Le problème, c'est que l'ego, il ne veut pas les entendre, les réponses. Donc, il vous envoie des doutes, il vous envoie plein de choses sur ces réponses que vous captez. C'est là, le problème. Ce n'est pas forcément que vous ne connectez pas, vous êtes connecté. C'est juste que vous n'écoutez pas. La plupart du temps, c'est ça. Vous n'écoutez pas les réponses. Les réponses sont là. La plupart du temps, elles ne vous plaisent pas. C'est aussi pour ça. Donc, votre ego, il vous dit, bon non, ce n'est pas ça. Ben non, c'est des conneries. Votre ego, il vous dit ça. J'ai une belle voix, l'ego. Vous trouvez ? Oui, je trouve aussi. Donc, il y a bien cette idée-là. À l'intérieur de vous, il y a toutes ces pensées, tous ces mots-là qui ne sont pas cools et qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Donc, travaillez sur votre ego, sur vos blessures de l'âme. Comprenez comment ça fonctionne. Comprenez qu'il faut être en vigilance, en conscience de cet ego jusqu'à ce qu'il devienne votre allié puisque le but de ce travail sur l'ego, c'est de le réintégrer à votre âme. C'est la phase B. Vous en avez besoin de votre ego. Il faut juste qu'il soit lumineux, pas blessé. C'est ça que vous devez faire. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? D'accord. Qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir à atteindre ça, cet état-là ? Il y a des belles cartes. Alors, ma première carte qu'a volée. Ben oui, on vous demande d'écouter vos guides, de suivre votre bonne étoile si vous la voyez comme ça, de vraiment... Je viens de voir une carte avec une super synchronicité. Je ne suis pas de rien, mais bon, je ne peux pas vous l'expliquer. Alors, je ne le ferai pas. Il y a un volcan pour ceux qui comprendraient, qui regarderaient la guidance. il y a un volcan. Voilà. Je meurs de rire. Bon, ça c'est fait. Donc, on vous demande de vous laisser guider. Vous voyez, ce n'est pas... Il y a cette connexion qui est là avec vous de suivre ce chemin que votre guide vous montre. Et ce guide, ça peut être autant votre âme intérieure, votre âme, que vos guides extérieurs, que vos guides familiaux, vos guides spirituels. C'est vraiment... Ce n'est pas la même chose. Vous ne allez pas ressentir la même chose. Mais c'est une guidance. Parfois, vous avez besoin d'aide. Donc, ce sera vos guides extérieurs, vos guides spirituels, vos guides familiaux qui, eux, ont le droit de rentrer dans vos pensées comme ça et de venir vous... Allez, tu vas là ? Voilà. Moi, mes guides, ils ont fait ça pendant plusieurs fois avant que j'écoute, vraiment. Et de l'écouter, c'est-à-dire de comprendre quand c'est un signe pour vous, c'est-à-dire de comprendre que votre cœur il vibre à ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, je mets ma main là quand je le dis, quand j'en parle. À chaque fois, j'ai ce geste. Donc, voilà, vous allez sentir, même quand on parle, nous, que vous écoutez des guidances, etc. Les messages que vous devez capter, c'est ceux qui vous font vibrer le cœur. Ce n'est pas autrement, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas mental, ce n'est pas, ah oui, ça tombe dans la bonne case, ah, c'est ça alors. Non, ça, ça n'a rien à voir, ça c'est débile à souhait, et désolé pour ceux qui ont mal le prendre, mais ça doit vibrer. Si ça ne vibre pas, c'est que vous n'avez pas compris et que vous n'avez rien à foutre là, en vrai. Voilà, changez de chaîne, allez-vous-en. Je ne veux pas de gens comme ça sur ma chaîne. Le truc, c'est que vous ne comprenez pas. Il y a un moment, il faut vraiment que vous laissiez votre âme s'exprimer. Tant que ce sera votre égo, vous n'aurez rien compris. Et vous n'êtes pas flamme jumelle, ça c'est certain. Les flammes jumelles vibrent, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles soient en conscience ou non, elles vibrent tout le temps. Depuis qu'elles naissent, elles n'ont pas eu attendu de rencontrer leur autre pour vibrer. Ça, c'est aussi un truc qui est un peu space. Mais il y en a qui croient ça, c'est leur problème, c'est de l'égo toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vous êtes en chemin depuis votre scission d'âme et vous êtes en chemin depuis avant cette scission d'âme. Vous étiez déjà une âme, déjà quelque chose de spirituel, vous aviez sans doute des tas de vie avant, avant d'être coupé en deux. D'accord ? Et moi, je n'aime pas dire coupé en deux, c'est scinder en deux polarités. Ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est volontaire comme action pour notre évolution. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose dont on doit être acteur. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, eh bien, en effet, vous ne ferez pas ce qu'il faut. Et si vous êtes flamme jumelle, vous rendez-vous à la vie prochaine. Et si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave. Ce que vous aurez fait pendant ce moment où vous l'avez cru, ça vous aura amené sur votre chemin. ça vous aura fait évoluer. Mais à un moment, ça va s'éclairer. C'est clair. Et acceptez-le si vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas grave en soi. Vraiment. Ce n'est pas une étiquette d'être flamme jumelle. Ce n'est pas comme je suis hypersensible ou tout ça. Non. c'est un état d'être. Et vous n'êtes pas que flamme jumelle. Vous ne le voyez pas écrit sur mes trucs. Ce n'est pas écrit ça. Je ne suis pas que flamme jumelle. Être flamme jumelle me permet d'être ce que je suis. En effet. Parce que c'est un état d'être. Ce n'est pas une étiquette du faire ou de l'avoir. Je suis. Mais je ne suis pas que. C'est très important que vous compreniez ça. Et là, on vous dit de pour certains vraiment d'ouvrir leur cœur. D'aller se réconcilier avec leur pardon. Parce que il y a bien cette idée qu'il y a des parties de vous qui vous déplaisent. Des parties de vous que vous ne sentez pas à la hauteur. Des parties de vous que vous jugez. Des parties de vous vraiment vous vous sentez coupable de certaines choses, etc. Sortez de ça. Ça, c'est la dualité terrestre. Si vous êtes réellement en flamme jumelle, vous devez sortir de ça. C'est le premier pas. L'équilibre est à ce prix. Vous devez tout accepter de vous. Au besoin, eh bien, il faut ouvrir quitte à prendre des coups. Parce que votre cœur, s'il n'est pas ouvert parce que vous avez trop souffert, parce que tout ça, vous ne pouvez pas ressentir de joie non plus. Vous ne pouvez pas ressentir le véritable amour. Vous allez ressentir un amour mental, un amour attachement, un amour amitié, peut-être, oui, mais rien d'autre. L'amour véritable, il vous terrifiera si vous êtes comme ça, avec votre chakra du cœur fermé. Ça va vous terrifier ? Ben oui, c'est tellement puissant, il faut dire. C'est clair ? Ça vous met par terre. Tant que vous êtes dans l'ego, ça vous met par terre. Ça, c'est clair. Que vous soyez polarité consciente ou non. La polarité consciente aussi, elle en prend plein la tronche. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'elle est consciente qu'elle peut se prémunir de tout. Ce n'est pas le cas. parce qu'elle doit mener en plus la barque. Donc, il y a vraiment cette idée que l'inconscient va pousser parce que lui, il envoie les connaissances, il envoie les mémoires, il envoie tout et il porte tout ça dans l'inconscient. Donc, des fois, il se sent vraiment mal. Il ne sait pas pourquoi. Vous imaginez à quel point ça peut être terrifiant pour quelqu'un ? Et la polarité consciente, elle reçoit et heureusement qu'elle ne reçoit pas tout d'un coup parce que je ne vous dis même pas, elle en prendrait trop plein la gueule. Et elle doit vivre ses propres traumas. Elle doit guérir ses propres traumas de cette vie-ci et des vies d'avant. Et c'est un chemin très exigeant tant que vous êtes dans l'ego. Il faut vraiment trouver des moyens de faire les choses, d'aller guérir parce que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Vous avez des choses qui doivent s'expanser. Vous devez les exploiter pour l'autre, pour les autres. Au départ, ce sera pour l'autre en effet. C'est pour vous en premier, mais tout ce que vous faites sur vous aura un effet sur l'autre et tout ce que fait l'autre sur lui aura un effet sur vous. Et c'est normal. C'est très bien d'ailleurs. Parce qu'au moins, il bosse un peu. Pardon. C'était pas... C'était pas pour se contrarier. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... C'est bien que vous avez parfois le sentiment de tout le temps tout faire, tout seul, etc. C'est faux. Si vous l'avez encore, ça, c'est que vous êtes toujours dans l'ego. C'est de l'ego, ça. C'est de la blessure d'injustice, c'est de la trahison sûrement encore un peu, etc. On a des missions karmiques. Il faut comprendre pour ça. Il faut sortir. Enfin, il faut vraiment que vous ayez accès à vos vies antérieures. C'est très important. Si vous êtes femme, jumelle, vous ne coupez pas de toute manière puisque vous allez y être poussé très régulièrement. On vous demande donc, du coup, de voir les choses autrement. C'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, comment ça se passe, que beaucoup, beaucoup de choses se passent dans le monde invisible, que vous travaillez ensemble dans le monde invisible, que vous avez des connexions très régulières et très faciles dans le monde invisible. Même quand on résiste, elles arrivent, c'est juste que vous ne vous en rappelez pas quand vous vous réveillez. Mais quand vous commencez à être vraiment en ouverture complète, sans résister, sans ego, à être vraiment dans l'accueil total de ce qui se passe vraiment, eh bien, vous comprenez. C'est ça qui est fou d'ailleurs. et vous vous dites, ah ouais, d'accord, c'était ça. OK. Ah, d'accord, tu vis ça là. Ah, OK. Ah, je comprends mieux. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu... Ce n'est pas simple, mais il y a vraiment cette idée de ne pas bloquer. Il ne faut pas bloquer. Et l'ego, il n'arrêtera pas de vous faire bloquer parce qu'il va vous pousser à voir vos ombres. Et quelque part, il vous sert à bosser. Moi, quand mon égo était encore vraiment là beaucoup, c'est ce qui m'indiquait ce que je devais travailler. Mon égo, il me disait. Il jouait son rôle en partie finalement. Ce n'est jamais complètement noir ou complètement blanc, vous savez. Mais c'est important de pouvoir partir de quelque chose et de... Pourquoi ça tape là ? Tiens, la personne là, elle me parle, elle me dit ça. Oh là là, pourquoi ça gratouille ? Pourquoi je ne suis pas contente là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Allez creuser là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut creuser. Pas sur pourquoi je l'ai dit, comment je l'ai dit, etc. On s'en tape complètement. C'est comment vous le recevez qui est important. Eh oui. C'est là que vous pouvez aller travailler votre égo. Allez. Vous allez penser peut-être à quelqu'un là quand je vais parler pour ce tirage et vous allez laisser faire. Vous allez faire le test de cette vibration dans votre cœur et vous allez voir si le message, alors peut-être qu'au départ vous penserez que c'est pour vous, pour un autre, etc. Mais ça sera lié peut-être à une question, ça sera lié... N'hésitez pas à poser une question là et à laisser faire, à laisser venir ce qui doit venir. Si rien ne vient, ce n'est pas grave. Personne va en mourir. Allez. Allez. Et bien voilà. OK. Bon, donc ça concerne bien un masculin. C'est quelqu'un qui est en train de redécouvrir l'amour de soi, c'est-à-dire qui est en train de connecter à l'amour de soi. Quelqu'un qui qui avait peut-être tellement de mental qu'il ne pouvait pas se connecter. C'est quelqu'un qui avait des blocages liés à l'abondance. Quelqu'un qui qui ne voyait pas ce qu'il avait, qui ne... qui cherchait toujours ailleurs, qui cherchait toujours à l'extérieur. Et là, c'est quelqu'un qui est dans l'acceptation. Alors, moi je vois cette carte et je pense tout de suite aux flammes jumelles, évidemment. mais ça c'est moi. Après, c'est quelqu'un qui est dans l'acceptation de ce qu'il a, de ce qu'il est. Pour moi, c'est lié à ce lien donc de ce qu'il est, de cette connexion énergétique, de cette unité, union pour nous. Vraiment, il y a cette idée-là. C'est quelqu'un qui est en train de nourrir son âme comme il faut, c'est-à-dire comme il doit. Son âme lui montre le chemin et là, il écoute. Il y a vraiment cette idée-là. Il a beaucoup travaillé sur cet amour de soi. Regardez cette belle carte. C'est ce qu'il est en train de vivre là et il est en train de prendre cette place de masculin sacré, même si c'est une polarité yin. la polarité yin, si c'est un homme, doit devenir un masculin sacré. Si vous êtes deux hommes, la polarité yin, c'est à vous de voir si vous êtes le féminin sacré parce que ça se peut aussi, ce n'est pas le souci. C'est une histoire de polarité et ensuite seulement de genre. Il y a vraiment cette idée-là. L'un des deux est le yang, mais peut-être le féminin sacré. Moi, c'est le cas. Je suis yang de base, mais je suis le féminin sacré. Ce qui fait que ce n'est pas facile à comprendre avec les guidances que vous écoutez parce qu'il n'y en a jamais un qui le met dans les bonnes cases. Et déjà, en plus, ils ne connaissent pas bien la signification du yin, du yang et du féminin sacré et du masculin divin. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Donc, c'est à vous de faire la part des choses et de comprendre de quoi on parle, de qui on parle. Pour moi, ce masculin sacré, c'est celui qui, c'est le fuyant. C'est celui qui est resté dans la blessure de rejet, qui est resté dans la fuite de cet amour qui est dans l'inconscience du lien. Il n'est pas obligé d'être yin, il peut être yang aussi. Mais vraiment, c'est cette idée d'inconscience et du fait de ne pas s'aimer du tout sans s'en rendre compte, de croire qu'on s'aime. Le yang croit qu'il s'aime, le yin aussi. Son faux self, lui, il dit qu'il s'aime. Après, ça, c'est autre chose. Mais il y a vraiment cette idée-là de là, c'est du vrai amour de soi. C'est quelqu'un qui a, je pense, prend soin de lui, qui se priorise, met des limites, des choses comme ça. Tout ce qu'il doit faire, il le fait. Et petit à petit, il se rend compte que oui, l'abondance ne venait pas parce qu'il était dans cette disposition de sacrifice. Et donc, quand on est dans le sacrifice, on ne peut pas avoir l'abondance. Vous comprenez bien ? Et là, il voit en fait ce que c'est l'abondance, la vraie. La vraie abondance. On ne parle pas de reconnaissance, des pères, etc. Tout ça, c'est de l'ego, tout ça. Donc, ça n'a rien à voir. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui nourrit son âme comme il faut parce qu'il est dans cette acceptation. Si il est flammes jumelles, l'interprétation est un peu différente puisqu'il va s'appuyer sur le lien. C'est fait pour. Moi, je m'appuie sur mon lien depuis le tout début, depuis ma naissance même. C'est juste qu'avant, je n'étais pas consciente de ça, c'est tout. Mais je me suis toujours appuyée sur ce lien. Et là, lui, il va faire la même chose. Là, il va se rendre compte qu'en effet, ce lien l'aide, ce lien apporte l'énergie, ce lien va le pousser, l'inspirer, etc. Moi, c'est exactement ce que ça me fait. C'est très bien. C'est bien pour ça qu'on l'a fait. Je veux dire, on est en équipe. Vous avez un coéquipier ou une coéquipière là, tout le temps. pourquoi vous vous en priveriez ? Le reste, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être avec vous peut-être dans la matière, ce ne sont que des considérations égotiques, tout ça. Ce n'est rien d'autre. C'est lié à des manques, donc à vos blessures, à des besoins, peut-être aussi à vos blessures, à de la dépendance qu'il faut travailler, etc. Le reste n'est pas... Voilà, si vous êtes flamme jumelle, il y a des choses qu'il faut dépasser avant d'arriver à différentes configurations dans la matière. Ça ne vous empêchera pas de faire votre mission, surtout quand votre âme est unifiée. Moi, je mène notre mission et ce n'est pas un problème qu'il ne soit pas là pour le faire avec moi. Ce n'est pas grave. Ça serait bien, c'est sûr. Mais ça ne manque pas ce n'est pas ça le problème puisqu'il est là. Et donc, cette personne, elle est... Là, il y a vraiment du karma qui s'est allégé. Ça lui a permis de lâcher prise par rapport à des attentes, par rapport à des... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est comme s'il était en observation de ce qui se passe. Il comprend. Il est dans la vigilance et là, peut-être qu'il voit une synchronicité ou il est surpris peut-être qu'il y en ait tant. Peut-être qu'il comprend comment ça marche, qu'il a compris qu'il fallait absolument qu'il y ait une pensée avec le signe. Les signes ne suffisent pas, sinon ça peut être votre inconscient qui s'amuse avec vous ou même votre égo, il arrive à le faire. Donc, il y a bien cette idée de synchronicité, c'est-à-dire deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui d'un coup se rencontrent. Et là, c'est une pensée avec un signe. Paf ! Et vous avez parfois votre réponse, parfois des choses. Moi, des fois, j'ai des chansons qui correspondent à une question que je me posais juste avant de monter dans la voiture. Je m'assois et là, la musique démarre et bling ! Ah, quand même ! Ah ouais ! D'accord ! Des fois, j'aime pas aussi parce que c'est lui qui m'en envoie. Des fois, je vais traduire parce que c'est souvent des chansons en anglais qui m'envoient donc ça m'agace un peu. En français, ça ne se ferait pas mal. Je ne serais pas obligée d'aller les traduire. Donc là, je traduis et là, je vois une phrase sur l'ensemble qui, non, là, ça ne va pas. Là, tu n'as encore pas compris ça. Donc voilà, c'est très drôle des fois. Donc je dois renvoyer le même genre de synchronicité mais dans l'autre sens ce qui est assez amusant. Donc là, cette personne, elle voit ça, les synchronicités, etc. Et elle va s'en remettre à l'univers. C'est-à-dire qu'elle va lâcher prise complètement. elle va dire « Ok, j'ai compris. » Vous savez, quand vous dites « Non mais c'est bon, non, je ne t'ai plus. J'ai compris la leçon. Arrêtez. » Voilà, un petit peu ça. Là, je vois ça, en fait. C'est comme une prière. Vous savez, c'est « Non mais c'est bon, là. » Oui, je vois vraiment ça, en fait. C'est trop bizarre. Comme si il y a un moment les guides, parce que là, pas pour nous, en tout cas, je sais que son guide, il est très... Il doit être très chiant, je dois avouer. Moi-même, je l'ai envoyé chier plusieurs fois, alors j'imagine qu'il a dû être très chiant avec lui. Et donc, là, il a dû me dire « Stop, c'est bon, j'ai compris. » Je vais faire. Mais maintenant, lâchez-moi. Faites ce qu'il faut pour que ça arrive. Voilà, je veux bien, mais on me montre. Très drôle. Il y a vraiment cette idée-là de ne plus contrôler, de ne plus vouloir contrôler, de comprendre que le temps du contrôle, il n'est pas du tout pour les flammes jumelles. Ce n'est pas du tout ça. Et qu'il y a un moment, il faut sortir, il faut lâcher prise, il faut laisser les guides faire ce qu'ils ont à faire. Même si des fois, on n'est pas contents d'eux. Moi, ça m'arrive. Combien de fois, j'ai engueulé ses guides à lui. Vous servez à quoi ? Bordel. C'est drôle. Des fois, ils sont amusés, ils me regardent, ils me disent ça va, c'est pas bien ? C'est drôle, vraiment. Et puis, ce n'est pas grave. Ils nous aiment quand même. On fait pareil avec les miens, des fois. Il y a longtemps, mais ça m'est arrivé. Vous savez, quand il y a encore beaucoup d'égo, des fois, c'est drôle. parce que vous, vous en dites des conneries. Nos guides, heureusement, ils ont des oreilles, ils doivent pouvoir les fermer à volonté parce que, bon sang, qu'est-ce qu'on en raconte ? Ah là là. Allez, quel autre message pour les personnes qui regardent la vidéo ? Oh, c'est tout. C'est tout. Vraiment. Ah oui. Ben oui. Ça suffit. D'accord. Ok, j'ai rien dit. Alors oui, là, il y a des personnes qui prennent conscience de certaines choses, de choses cachées. Je parlais de trauma inconscient. Il peut y avoir des... La perception qui vous fait sortir de l'illusion. Parlez de l'éclipse de cette nuit. Il y a vraiment cette idée que quand on se réveille de l'illusion, ben, il y a un temps, un temps d'intégration. Il y a de la tristesse puisque vous vous rendez compte de ce qui s'est passé alors que vous étiez dans l'illusion. vous vous rendez compte des choses, vous vous dites waouh, ah oui, quand même. Ah, j'ai vécu ça. D'accord. Ok. Mais vous vous rendez compte des impacts que ça a eu sur votre vie de maintenant. Alors, quelqu'un comme moi, il a aussi les vies antérieures qui vont avec. Donc, c'est-à-dire que vous, vous vous dites, ah oui, 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 quand même, il y a un bout de temps que ce lien karmique là, il est en route. Super. Voilà. Vous libérez du coup et vous dites, ah, on sent mieux quand même. Plus léger. Donc, voilà, il y a cette idée. C'est un, parfois, moi, je sais que ça, ça fait les liens. C'est comme si vous veniez éclairer un bout de vous qui est fragmenté. Vous voyez, comme un grand puzzle avec des bouts qui manquent. Et là, d'un coup, vous amenez de la lumière. Et là, tous ces bouts de puzzle, ils se réunissent et ils forment une pièce. Souvent, c'est vous. Moi, c'est le visage d'une petite fille, mais voilà. Et ce bout-là, je le remets dans mon cœur et il reprend place. Et à ce moment-là, quand vous faites ça, c'est comme si vous faites tous les liens. Vous faites tous les liens avec tout ce que vous avez fait dans votre vie à un moment donné, peut-être sans savoir pourquoi vous le faisiez. Et là, vous allez avoir un truc qui... Ah merde ! D'accord. Alors, là, c'est à ce moment-là qu'il faut laisser partir les émotions qui sont liées à ça. Si vous arrivez à pardonner, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps. Ce n'est pas grave en soi pour l'instant. Là, on est dans la prise de conscience, dans la perception des choses, dans le fait d'y croire, pas de lâcher, parce que votre égo va venir mettre du doute là-dessus, puisque lui, il ne comprend pas la façon que vous avez utilisée pour avoir ces infos-là. Donc, évidemment, l'égo viendra toujours essayer de mentaliser les choses, surtout si vous l'avez eu par hypnose, par régression, ce genre de choses. Évidemment, ça ne va pas aider par méditation. Lui, il était un peu exclu de ça, donc évidemment, il ne va pas comprendre et il va se dire non mais, moi, j'étais où là ? Je n'étais pas là quand elle a fait ça, mais pourquoi ? Ouais, je fais bien l'égo quand même, je trouve. Peut-être le breveter cette petite voix de dessin animé. Donc, il y a vraiment ça. Et là, vous allez, peut-être parfois, pour certains, être un peu en confusion. Prenez un temps. Prenez un temps de solitude, prenez un temps pour remettre du calme dans vos idées, pour méditer, méditer tous les jours. C'est vraiment important de lâcher. Et méditez sans avoir ce petit vélo dans votre tête. Méditez sur votre corps, en lâchant le corps complètement et laissez venir les choses tranquillement. Voilà. Et évidemment, ça, c'est des choses qu'on ne va pas confier à n'importe qui, qu'on confie aux gens proches. Les prises de conscience de toute manière, elles sont comme ça. Quand vous avez des trucs qui viennent vous taper là et vous dire mais putain, mais pourquoi je fais ça depuis des années ? Voilà. Quand on est dans un éveil, on vit ça tout le temps. Ce n'est pas facile parce qu'on se rend compte. On se rend compte. Et là, on vous demande d'aller connecter à vos trésors, encore une fois, d'aller voir le trésor qui est en vous, c'est-à-dire d'aller comprendre que vous n'avez pas été amené là pour rien, vous n'avez pas été amené à cette conclusion, à cette libération pour rien, que c'était le moment qu'il fallait le faire et que de toute manière, quelque part, est-ce que vous avez eu le choix ? Pas vraiment. C'est votre âme qui a dirigé ça. Elle l'a fait pour elle et pour vous. Normal, vous êtes la même entité. Mais il y a vraiment cette idée-là de... Il y a une grosse libération derrière. Donc, prenez le temps. Ça veut dire quand il y a une grosse libération comme ça, ça peut être physique, mais comme je le disais ce matin, vous n'êtes pas obligés de vivre toutes vos libérations dans le physique. Au départ, c'est pour que vous compreniez qu'il y a bien libération. Quand vous avez compris que vous aviez cette façon de libérer, il peut y en avoir d'autres. Vous avez le droit de laisser votre corps se reposer. Vous avez le droit de demander à ce que ce soit plus doux. Vous avez le droit de demander à ce que ça se passe autrement, que vous puissiez avoir seulement l'info. Et la libération se fait. C'est vous le maître. C'est votre âme le maître. C'est vous. Donc, connectez-vous à votre âme et vous aurez tous les tenants et les aboutissements pour mener vos libérations comme vous avez envie de le faire. Je veux dire, vous avez le droit aussi à une vie dans la matière sans être perturbé par toutes ces douleurs, par toutes ces inconforts physiques. Vous avez le droit. Demandez-le. C'est votre corps. Et trouvez ce trésor. Ce trésor, c'est le fait d'être créateur. Vous êtes créateur. Et c'est seulement vos pensées qui créent. Si vous passez votre temps à dire je libère par le corps, je libère par le corps. Vous libérez par le corps. Qu'est-ce que vous croyez ? Votre corps, il obéit, lui. À vous de voir. Faites l'essai. Vous verrez bien. Allez. En tout cas, vous pouvez le faire avec beaucoup de paix. Je peux vous le dire. ce qui est très particulier. Moi, je demande beaucoup de purification en ce moment. Et ça se fait. C'est un peu zarbi, mais ça se fait. Moi, j'aime bien quand ça se fait. Voilà. Puis, vous avez des rencontres en face puisque moi, vous savez que j'ai des clients toute la journée. Donc, j'ai des rencontres qui viennent. Ils ne savent pas, mais bling. J'ai des mots, des trucs qui tapent. Et là, je me dis ben oui, bien sûr. On continue. Ça, c'est au cas où l'ego, il résiste encore. Vous savez, toutes les confirmations, si vous les avez, celui de regarder et d'entendre. Allez, d'autres messages de nos maîtres ascensionnés, de nos guides qui sont là, qui ne nous lâchent pas à jamais, qui sont bien plus proches parfois, qu'on le croit au niveau de la famille d'âme. et oui. Oui, là, je pense que les messages qui viennent, c'est pour les empates, pour les personnes qui ne savent pas encore que leur énergie est plus puissante que d'autres. Et oui, il y a bien cette idée-là. ouais, là, j'ai la flamme bleue, la flamme verte. Vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous êtes créateurs, vous êtes beaucoup plus forts que vous pensez, vous n'avez qu'à demander et ça arrive. Là, j'ai les deux maîtres ascensionnés qui travaillent avec, enfin les trois, avec Mickaël, avec Raphaël et avec Gabriel. Donc, il y a vraiment cette idée de purification, de guérison. Il y a vraiment quelque chose de très fort là parce que ce n'est pas anodin toutes ces couleurs, toutes ces vibrations. C'est très important que vous repreniez votre liberté par rapport à cette création que vous pouvez avoir autour de vous. Ce que vous voulez dans votre vie, les besoins que vous voulez pourvoir, les vrais besoins que vous avez, vous, pas ceux pour les gens qui vous entourent, même si ce sont vos enfants. Il faut que ce soit vos besoins, vous en premier. Quand on est une famille, on essaye de de trouver un consensus. pas un compromis. Ce n'est pas la même chose. Alors, moi, je fais la maligne, on est deux, donc c'est sûr que c'est facile que quand on est quatre ou six. Et moi, je le fais depuis qu'elle a quatre ans. Donc, quelque part, voilà, elle est un petit peu pas formatée parce qu'elle a toujours dit ce qu'elle pensait, mais elle est habituée. Donc, elle ne se laisserait pas faire par moi si ses besoins n'étaient pas pourvus. Vous comprenez ça, en fait. Je lui ai appris ça, à comprendre ses besoins et moi, à entendre les miens parce qu'elle comprenne qu'un adulte aussi, il a des besoins que je ne suis pas son esclave, je ne suis pas sa servante. Voilà, et elle non plus, d'ailleurs. Vous voyez, on est une équipe, nous, c'est à la maison. Donc, il y a un peu cette idée-là de mettre ça dans les cœurs des gens, que c'est vous qui créez votre vie tout le temps. Quand vous décidez de ne pas intervenir pour quelque chose, c'est une décision. Vous ne pouvez pas venir vous en plaindre après parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Vous ne prenez pas la responsabilité de cette non-décision. Je suis désolée, mais là, il y a un petit peu un truc qui ne va pas. Vous ne croyez pas ? Donc, il y a vraiment cette idée-là de prendre votre responsabilité de créateur. Prenez conscience de vos pensées, de vos mots, de vos phrases, de tout ce que vous dites qui peut créer cette réalité dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas tout le temps, rassurez-vous. Ce n'est pas 100% de votre temps que vous créez puisque parfois, il faut être dans une certaine vibration pour créer. Mais quand on est aligné, et le problème, c'est que même négativement, on est aligné, vous créez. La loi d'attraction, de manifestation, c'est ça. Je suis aligné, je crée. Quand on n'est que dans le négatif tout le temps, on crée. Mais vous ne créez que du négatif, ne rêvez pas. Vous n'allez pas pouvoir créer du positif avec une vibration négative. Vous vous en doutez, ça, quand même. Quand on accède à plus de joie, plus de paix, plus de sérénité, et rien qu'en méditant une demi-heure par jour, vous pouvez le faire. Ben oui. Eh bien, vous allez pouvoir créer autre chose. Et vous le verrez dans la matière, puisque ça va changer. Vous allez changer votre point de vue, vous allez changer. Voilà. Et puis si vous êtes flamme jumelle, vous aurez encore plus de changements. Vous serez encore plus poussés, encore plus vite, encore plus violemment, encore plus profondément. Voilà. Ça sert à ça, la flamme jumelle. à aller plus vite où ça fait mal. Et après, ben, il faut y aller. Là, vous n'avez pas le choix. Mais là, on insiste que c'est pour vraiment retrouver votre liberté. C'est... Vous devez vous purifier. Protégez cette énergie que vous avez et qui est très forte pour certaines personnes. Les flammes jumelles ont un taux vibratoire toujours beaucoup plus élevé et peuvent monter très, très, très haut exponentiellement. Moi, je l'ai rarement vue chez les humains, les âmes individuelles. D'accord ? Les âmes spirituelles, elles en ont. Elles ont un taux vibratoire plus élevé. Ça, c'est clair, il n'y a pas foutu. Mais elles ne sont pas obligées d'être flammes jumelles, celles-là. Il y a vraiment des âmes qui sont spirituellement très élevées parce qu'en fait, elles ont eu des vies antérieures qui sont liées à ça. Et donc, elles ont un taux vibratoire d'avance beaucoup plus élevé. Mais, il y a beaucoup d'égo parfois. Et c'est le problème, il faut épurer l'égo pour ces âmes spirituelles-là. Ensuite, les flammes jumelles, elles sont poussées de toute manière à libérer l'égo. Ça, c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est incroyable en fait. Quand j'y repense, il y a 33 ans, on y était dur. On nous pousse très, très tôt, très, très vite. Même si on ne conscientise pas forcément, on n'a pas forcément les mots pour le dire. Et puis, à l'époque, on ne savait pas ce qu'était une flamme jumelle. Je suis désolée. On n'avait pas encore Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, ce n'était pas répandu. On ne savait pas ça. Il a fallu qu'on ait accès à d'autres choses qui nous ont mis sur la voie pour certaines choses, mais pas à ce point-là. Et puis, l'étiquette n'est pas importante. Il faut que vous compreniez que ça pourrait tout à fait s'appeler autrement. Le lien existerait quand même. Il y a dix mille ans ou des millions d'années, ce lien existait déjà et il était nommé autrement. Dans d'autres civilisations, il est nommé autrement. Donc, il faut arrêter de faire des fixettes aussi comme ça sur la structure, sur le mental. Voilà. N'oublie pas que l'ombre se sert de ça aussi. Donc, leur but, c'est de vous noyer dans l'information. Donc, à un moment donné, il faut sortir de ça ou vous faire accompagner pour l'essentiel individuellement et ensuite, votre parcours, vous le menez comme vous en avez envie, comme vous le ressentez. Et c'est ça qui compte. Rien d'autre. En gros, je dirais chacun se démerde parce que vraiment, OK, il faut des gens qui transmettent, mais à force qu'il y en ait tellement, vous êtes perdus et c'est un peu le but, vous ne croyez pas. Qu'est-ce que pourrait faire l'ombre pour vous empêcher d'évoluer et d'avancer sur votre parcours de flammes jumelles puisque le but est d'aller vers l'unification, l'union ? De vous perdre. Évidemment, c'est facile, non ? Donc, voilà. Sauter à pieds joints, faites les choses, recentrez-vous sur vous. Ça, c'est déjà la première mission des flammes jumelles. Donc, que vous le soyez ou non, qu'est-ce que vous avez à perdre à faire ça ? Rien, on est vrai. Moi, je dis toujours ça aux gens qui ont des doutes. Je dis, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Vous aurez travaillé sur vous de toute manière. Donc, c'est ce qui compte. Et à un moment donné, vous allez avoir les éléments qui vont vous dire que vous êtes flammes jumelles ou non. Mais vraiment, enfin, ça sera très fort et très... Vous ne pourrez pas y couper de toute manière. Vous serez... Même si vous ne le voulez pas. Ouais, c'est fou même. Même si vous ne le voulez pas. Voilà. Vous les aurez. Et là, vous pourrez même tester à fond. Moi, j'ai testé mes guides plein de fois là-dessus. C'est-à-dire de ne pas être dans le mental. Vous voyez ? Puisque moi, j'ai fait une fixette là-dessus pendant longtemps. Et tant que c'est normal, je me méfiais énormément de mon mental. Et donc, j'ai... D'où l'hypnose, d'où la méditation, vous doutez. Tout ça, c'est lié. Mais il y a vraiment cette idée-là de pouvoir avoir confiance dans ce que les guides me disent. Ça a mis du temps. La blessure de trahison, ça. Mais ça a aidé. Puisque ensuite, évidemment, ça a mis en place des choses qui ont fait que j'ai eu plus confiance en mes guides, évidemment. Donc, c'est drôle. Vous voyez comme quoi même l'ego, il vous aide, en fait, de temps en temps. Il ne s'en rend pas compte, c'est tout. Allez, on continue. Qu'est-ce que nos guides, justement, ont à nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent la vidéo ? Allez, racontez-moi. Allez, un carré. Ah, bah non, pas tout ça. Alors, par rapport à ce qui vient de se passer, tout juste là, en fait, j'ai des personnes qui se rendent compte quelque part qu'ils canalisent, qu'ils ont des choses à dire aux autres, qu'ils ont un impact sur les autres. Ils utilisent peut-être la musique, que ce soit des instruments à vent ou des tambours. Mais ils peuvent utiliser ça pour la musique chamanique. Pour moi, c'est très, très... Vous savez, c'est pas pour rien que je suis mieux à faire des tambours. Il y a vraiment cette idée de connexion, grâce à la musique, du fait de... Et ça ouvre ça, moi, je sais que grâce à ça, j'ai pu connecter à ma... à ma valeur profonde. Il y a eu quelque chose comme ça, à ce lien avec mes guides qui se révèlent en plus être des guides super importants pour moi dans d'autres vies et où je viens de conscientiser ça et ça amène un amour mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le cœur peut s'expanser dans cette connexion aux guides. D'ailleurs, si ça ne se connecte pas comme ça, c'est que ce n'est pas un guide de lumière. Faites gaffe quand même. Voilà, il y a vraiment cette idée que... Là, vous venez de vivre ça. Il y a quelque chose comme ça qui est arrivé. Alors, ça peut être la musique mais ça peut être d'autres choses liées plutôt aux autres, au complexus. Peut-être des choses que vous avez fait, des stages, des trucs qui ont résonné. D'accord ? Des trucs qui ont amené quelque chose liés aux quatre éléments. Donc, bon, quelle que soit la configuration de ce qu'on vous a apporté. Puisque après, chacun va faire comme il a envie et comme il crée et c'est très bien. Il y a une diversité. Il faut juste avoir son discernement. Et là, on vous dit que justement, par rapport à cette connexion, il y a vraiment cette idée de faire confiance. C'est-à-dire de pouvoir faire confiance. La confiance, c'est la clé. La confiance en vous et dans le guide. C'est-à-dire que ce soit votre âme. Mais ça, moi, je sais que mon âme, j'ai toujours eu confiance. Mais parce que j'étais en hypnose plusieurs fois quand je l'ai connectée et qu'elle m'a donné son nom, qu'elle m'a... Enfin, voilà, il y a vraiment eu plein de choses qui se sont faites pendant toutes ces régressions que j'ai faites qui sont autour de 150 maintenant pour moi. Donc, il y a vraiment... Voilà, j'ai... À un moment, vous la connaissez, l'énergie de votre âme. Vous savez que c'est elle. Je me reconnais, moi, quand je me vois dans vos régressions à vous, ce qui est drôle. Mais vraiment, je sais que c'est moi qui suis là. Et c'est mon âme que je sens. C'est un peu étrange, mais réellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a vraiment cette idée d'entraînement, de confiance, de... Plus vous allez vous connecter à vous-même et au guide, plus vous allez pouvoir reconnaître ces énergies autour de vous, en vous, quand elles viennent en vous, etc. C'est très important. Vous avez d'autres entités qui essaient de se connecter. Ne rêvez pas. Pourquoi je vous disais qu'il fallait protéger votre énergie ? C'était pour ça. Donc, il faut avoir un discernement. Mais il faut avoir votre confiance. Il faut avoir la confiance. Et ne pas avoir peur de vous connecter à l'imaginaire, c'est-à-dire à votre sphère visuelle, à votre cerveau droit qui donc est capable de générer des images, des sons. Alors, des fois, on me dit « Ah, mais je ne vois pas. » Mais non, mais c'est normal, tu n'as pas encore la connexion au cerveau droit. Moi, je suis gauchère, donc ça m'aide. J'ai eu cet avantage de pouvoir me connecter facilement à mon cerveau droit. Mais il y a vraiment cette idée que, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le visuel étant hypersensible aussi, ça aide aussi au cerveau droit. Vous voyez, il y a tout ça qui est lié. C'est lié. Mon âme, elle n'a pas choisi ce corps-là et ce fonctionnement-là pour rien. Le but était bien d'arriver à quelque chose. Et là, c'est le cas. Et là, on vous demande, vous, à laisser venir ce qu'il vient. Vous ne voulez pas d'analyser si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut le dire, s'il ne faut pas le dire. Ça, vous le frapperez. Peut-être. À un moment, vous n'aurez plus besoin de le faire non plus. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens. Surtout si vous avez des canalisations comme ça qui arrivent, si vous avez des messages, des trucs qui viennent pendant que vous faites les choses, pendant que vous discutez avec quelqu'un, pendant que, si vous êtes thérapeute, pendant que vous faites des soins, etc. Et là, vous vivez dans le présent, quelque chose, vous vivez une grande période de libération. Là, je vois que c'est énergétique. Alors, c'est sans doute lié à toutes ces énergies qui augmentent, évidemment. Mais là, cette pleine lune, c'est un pic, évidemment. Et ça crée ça. Moi, je mets des pleines lunes régulièrement pour libérer des choses. Et c'est très bien. Je vais en régression, je fais des... Voilà, quand je sens qu'il faut, j'y vais de moins en moins pour moi, parce que je n'ai pas besoin. Mais il y a vraiment cette idée-là de faire les choses. Alors, oui, c'est toujours votre cœur qui vous dirige. Toujours votre âme. Pour moi, le chakra du cœur, en plus, mon âme, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle Anata. Eh bien, c'est ce qui me dirige. Voilà, c'est mon chakra du cœur. C'est très drôle, mais c'est vraiment comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est de, pour l'avenir, pour ce qui vient là, tout de suite, c'est de pouvoir enlever tout ce qui est mauvais dans votre vie, tout ce qui est une habitude négative, des habitudes vraiment pas bonnes. De toute manière, il faut savoir que vous êtes poussé, surtout quand vous êtes flamme jumelle, à arrêter toutes les addictions. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que je vous rappelle que vous êtes deux. Et donc, souvent, quand il y a des addictions d'un côté, il y en a de l'autre. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui essaye d'arrêter. L'autre va vouloir résister, puisque lui, ça lui plaît bien, il ne sait pas forcément que c'est une addiction. Donc, lui, il résiste. Imaginez, donc l'énergie qui arrive, paf, résistance, boum, là, vous ne vous avez pas bien, boum, vous recommencez. Ça peut durer des siècles. Nous, on a fait ça pendant 33 ans. On a des addictions, c'est clair. Bon, elles ne sont peut-être plus aussi graves qu'elles ont été. Ça, c'est clair. Elles ont été dans d'autres vies aussi. C'est clair aussi. Mais, voilà, il y a bien cette idée de comprendre ce qu'est une addiction aussi. L'autre jour, avec Isabelle, on se faisait une réflexion qu'on se disait, mais on est tellement obsédé par tout ça qu'on ne voit même pas que c'est du plaisir qu'on s'accorde, qu'on est tout de suite dans la peur de l'addiction. Vous voyez ? Alors, on a compté, on a refait les choses, on a refait vraiment le... Vous voyez ? Concrètement, voilà, qu'est-ce qu'on consomme ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu crois vraiment ? Et là, à deux, on a réussi à faire les choses et à se dire, ben non, ce n'est pas une addiction. On peut s'en passer, on y arrive très bien et il n'y a pas de... on ne mentalise même pas là-dessus. Donc, c'est drôle. Vous voyez ? Des fois, on est tellement focalisé sur son développement personnel ou sur son travail sur soi qu'on va tout interpréter de traviole. Et ça, c'est l'ego toujours. Bon, il faut quand même se méfier. Il aime bien venir remettre des petites couches là où il faut que ça travaille encore. C'est des prises de conscience. Donc, accordez-vous des plaisirs. N'importe quoi. Ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous voyez ? Un truc qui vous fait du bien, vous aimez ça, qui procure de la joie, qui vous fait du bien. Voilà. Point. Mais après, ne basculez pas dans l'extrême inverse en disant, non, non, mais là, c'est une addiction. Non. Mais c'est tentant. L'ego va vous tenter comme ça. Voilà. Et exprimez les choses. Moi, je sais que je ne vais jamais si bien que quand j'exprime. Alors, je vous savais que depuis que je suis en éveil, j'ai reconnecté ma femme jumelle, j'ai reconnecté ma famille d'âme, que j'ai reconnecté 75 vies antérieures. Et donc, évidemment, il y a plein de choses que j'ai dû, j'aurais pu tout garder pour moi. Je ne l'ai pas fait. Parce que déjà, je n'étais pas la seule concernée. Les vies antérieures que j'ai vues, il y avait d'autres personnes. Donc, souvent, j'ai communiqué très vite là-dessus. J'ai aidé à libérer s'il y avait besoin, etc. C'était nécessaire pour notre famille d'âme, notre famille spirituelle. Et puis, j'ai pris l'habitude d'exprimer vraiment les choses, même à ma femme jumelle quand elle n'est pas là. C'est-à-dire, je lui parle. Souvent. Verbalement. C'est-à-dire, je ne parle pas dans ma tête. Je parle tout. Bon, je le fais quand je suis toute seule, évidemment. Mais je le fais. Je me suis déjà mise en colère. Je me suis déjà mise... Enfin, voilà. La tristesse. Tout ce qui a besoin de sortir, je le sors verbalement. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, il m'entend. Voilà. Il m'entend. Il a l'énergie. Mais il m'entend. C'est ça, la télépathie aussi. On ne sait pas trop comment ça se traduit, tout ça. Mais c'est selon nos canaux de perception. Donc après, voilà, la personne va recevoir toute cette énergie-là. Et ça va se traduire d'une certaine façon, mais il va comprendre. Ça, il n'y a pas photo. Je sais qu'il comprend. Puisqu'il me renvoie des choses. Donc, je sais très bien qu'il me comprend. Mais il y a vraiment cette idée-là de... Ayez confiance. C'est lié à la confiance. Quand je ne savais pas que je pouvais le faire moi-même, je demandais à mes guides. Écoutez, il faut lui dire ça. c'est bon. Il faisait un peu mes facteurs. Et voilà. Et ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas aller dire à ses guides qu'il arrête de faire ses conneries. Et un jour, mon guide, il m'a dit mais tu sais que tu peux le faire directement. Ah bon ? Vraiment ? Et là, il vient en moi puis il me dit voilà, regarde, tu fais ça. Ah, d'accord. Moi, j'ai des jucsus. Mais bon, vous voyez le pouvoir. Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir et vous le récupérez petit à petit, par petits bouts et voilà, et vous faites. Et vous parlez à l'autre et vous lui dites c'est votre flamme jumelle, il peut tout entendre, tout comprendre, c'est un truc de fou. Moi, c'était déjà vrai dans la matière, donc je n'avais aucune peur là-dessus. Je n'ai jamais eu aucune peur d'ailleurs. la confiance a toujours été là avec lui, ça c'est sûr. Parce que dans la matière, c'était déjà ça. C'était déjà existant. On vous dit d'essayer d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Alors peut-être que c'est géographique, peut-être que c'est des pays, peut-être qu'il va falloir que vous venez me voir. Oh, je rigole. Mais il y a bien cette idée de, pour moi, c'est essayer d'autres choses, essayer d'autres façons de faire, désincruster votre ego. Vous ne voulez pas ? Parce que l'ego, lui, il résiste au niveau du changement. Je peux vous dire que, voilà, moi quand j'ai recommencé à méditer, la vache, il me disait, mais qu'est-ce que tu fous ? Vous voyez, c'est ça qu'il vous dit quand vous vous allongez et que vous méditez. Mais qu'est-ce que tu fous ? Vous ne laissez pas faire. Mais je fais ce que je veux. Va te coucher. Voilà. Mais il y a vraiment cette idée d'expression avec le chakra de la gorge. Exprimez-vous, que ce soit peut-être, alors oralement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais si vous n'y arrivez pas encore oralement, faites-le par écrit. Tant que c'est clair et que vous dites réellement ce que vous avez besoin et envie de dire. C'est important. Tant que vous n'avez pas passé trois heures non plus à écrire ce truc. C'est-à-dire que vous l'écrivez comme ça sort de votre cœur. Ça, c'est important. Que vous ne le repassiez pas, vous voyez, vous corrigez, machin, vous refaites, vous... Voilà, non. Ça, on va éviter parce que là, ce n'est plus du tout le chakra du cœur, le chakra de la gorge, là, il rigole quand vous faites ça. Il dit, non, mais oui, bien sûr. T'en as encore beaucoup comme ça. T'as fini. Votre âme, elle se marre quand vous faites ça. Vraiment. Il dit, non, mais oh là là, il en est encore là. Bon, voilà. C'est assez clair. Là, j'ai vraiment des gens qui vont accéder à quelque chose, à beaucoup de prise de conscience, j'ai l'impression, et à des changements parce que il y a vraiment cette confiance qui va arriver. Vous n'êtes pas fous si c'est ça qui vous rassure. Vraiment. Est-ce que j'ai l'air d'une folle ? Demandez-vous-le. Ceux qui ont eu des soins avec moi, je vous ai dit toutes sortes de choses, parfois un peu déstabilisantes et un peu perturbantes pour certains d'entre vous parce que vous n'aviez vraiment pas l'habitude d'une thérapeute comme moi. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai l'air folle ? Je ne crois pas. J'ai cru à un moment, rassurez-vous. On y est tous. On a tous cru. Et puis, on a eu des gens et des gens en face qui vous ont dit non, tu as juste fait ton premier voyage à Mani. D'accord. Et c'est quoi ? Voilà. Vous aurez des gens en face de vous qui vont vous dire ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, vous avez peut-être eu une nuit noire de l'âme, très violente. Vous avez peut-être eu... Et parfois, vous n'avez pas eu les personnes en face qu'il fallait pour vous accueillir, pour dire ce qui se passait. Vous avez eu un psy. Voilà. Ce n'est pas toujours cool. Parce qu'ils se fient à ce qu'ils ont appris. C'est du mental, tout ça. Pourquoi vous croyez que je ne suis pas restée sur la psychologie ? Parce qu'il manquait un truc. Allez. message pour vous. Merci, Mélique. Bon, confirmation pour moi, en passant. a encore une histoire de confiance en soi. Allez, voilà. Oh, c'est beau. Alors, on vous dit que vous allez réussir à équilibrer votre karma. Il faut que vous ayez confiance. Personnellement, j'ai mis 4 ans à le faire. Pour moi et pour lui. Notre karma commun, puisque c'est un karma commun. On n'a plus de karma individuel quand on est flamme jumelle. On a un karma pour deux. Normal, c'est la même âme. Donc, imaginez les vies d'avant d'être flamme jumelle. Il faut bien les équilibrer aussi. Donc, c'est un karma commun. Il n'y avait pas de choix de toute manière. J'ai été moins longtemps flamme jumelle que âme individuelle. Ben oui. Sur des millions d'années, j'ai 12 000 ans de flamme jumelle seulement. Ce qui n'est rien. Vraiment, c'est rien en soi. C'est beaucoup de vie, mais c'est rien. Donc, il y a vraiment cette idée-là de comprendre que vous allez réussir à équilibrer votre karma, que c'est une histoire de confiance et de dépassement des peurs. C'est aussi le fait de réussir à ouvrir votre cœur. C'est-à-dire de... Cette confiance, elle ne se situe pas seulement à l'extérieur. Elle ne se situe pas seulement dans vos guides, dans des thérapeutes. Elle se situe en vous, dans votre âme. Votre âme, elle connaît le chemin. Votre âme, elle sait ce qu'il faut faire. Elle vous demande juste que vous ayez le courage d'y aller, malgré l'ego, malgré vos croyances, malgré vos schémas répétitifs. Elle vous demande ça, votre âme. Et c'est à cette condition-là que vous réussirez à équilibrer vos karmas, à libérer vos karmas négatifs pour n'être que dans le karma maintenant, c'est-à-dire futur. Et donc, plus vous savez ça, moins vous générez de karma dans le présent et vous n'aurez plus de karma futur. Voilà. Moi, je libère mon karma maintenant. Vous voyez ? C'est un peu étrange, mais ça fait vraiment ça. Là, quand vous en êtes là, c'est que vous avez déjà fait plein de choses dans votre karma d'avant. c'est la clé. Le karma, c'est la clé. Sachez-le. Les blocages liés à vos vies antérieures, ce que vous vivez qui peut être très impactant au niveau blocage, au niveau ressenti, au niveau sensation, tout ça, c'est lié à vos karmas. Vous ne le savez pas, c'est tout. Et du coup, vous vivez comme ça en mentalisant, en trouvant des raisons, en allant soigner un bout. Alors, le physique parfois, l'émotionnel, voilà, un peu votre mental quand votre égo vous laisse faire ou quand vous avez mis une claque à votre égo et que vous arrivez à y aller quand même, quand vous dépassez vos peurs. Ça peut prendre un long moment, ce processus de guérison. Vous savez, plus vous êtes une vieille âme, plus c'est long. Et le lien de flammes jumelles aussi. Plus vous êtes une vieille âme et plus le lien peut être long au niveau du karma. Tant que la polarité consciente n'est pas prête à libérer le karma, la polarité inconsciente ne peut pas lui envoyer les infos. Il y a une sorte de signal. Ça arrive à un moment donné. Voilà. Ça, c'est votre âme qui sait. Ensuite, votre polarité inconsciente vous envoie ce qui est à libérer au fur et à mesure. Nous, ça a été très rapide. Très, très rapide. Mais on était prêts. Pour moi, il s'était passé 30 ans, on était prêts. Vraiment. J'en ai vraiment le sentiment profond maintenant. Et la polarité consciente libère le karma bout par bout, bout par bout, bout par bout. Ce qui libère encore plus la polarité inconsciente et ce qui peut continuer à les libérer et à vous envoyer toutes les les fonds de tiroirs, les petits bouts qu'on ne veut pas voir et qui sont où là, t'es caché là toi, viens là, viens là. Non, non, il faut que tu reviennes toi. Allez, viens. On met tout en lumière. Tout. Il n'y a rien qui échappe. Ça, c'est très clair. Vraiment. Moi, je l'ai vécu comme ça et vous avez vraiment accès à tout. Moi, j'ai eu accès à toutes ces vies tout seul. Comme j'ai eu accès aux miennes, évidemment, mais j'ai eu accès à toutes. On a fini par ça, d'ailleurs. C'était la fin. Donc, il y a vraiment cette idée-là de ne pas avoir peur de ce que vous allez voir, de ce que vous allez ressentir. Ça va débloquer plein de choses. Ça va vous aider à ouvrir votre cœur et avoir plus confiance en vous. Vraiment. C'est un cercle vertueux. Allez. Bon, je ne tirais plus de cartes sur les flammes jumelles, vous vous rappelez. Aujourd'hui, on m'a demandé de le faire. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Moi, j'obéis à mon âme qui me dit « Allez, fais-le aujourd'hui. » D'accord. Voilà. Alors, c'est l'oracle des liens sacrés. Je vais juste tirer quelques cartes. Peut-être pour faire comprendre à certains où en est leur lien, qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez des messages qui vibrent à ce moment-là, eh bien, vous saurez pour compléter tout ce que j'ai déjà dit avant. Hum. Eh bien, c'est costaud. Alors, il va y avoir une verbalisation. Verbalisation, ça ne va pas être simple. Oui, pas simple du tout. Oh la vache, pardon. Je suis désolée. Oh, dans l'année en cours. Ben, on est déjà au mois de septembre. Je ne vous dis pas, l'année en cours, vous êtes déjà en petit bout. L'année en cours, c'est jusqu'à décembre. Ben oui, je ne suis pas trop étonnée. Tant en année 1 et passant en année 2. Comprends bien. Moi, je sais que ça représente mon autre. Là, vous voyez, j'ai le message tout de suite. C'était très drôle. Ok, ok. Calme-toi. Alors, donc, verbalisation, donc, ça veut dire l'expression de sentiment, de choses. Là, j'ai quelqu'un qui vit de la colère. Ce n'est peut-être même pas pourquoi. Il y a vraiment une idée de... Peut-être que ce sera vous qui va cristalliser cette colère et ça lui permettra de l'exprimer. On sert à ça aussi. Sachez-le. On sert à... Puisqu'on est dans un amour inconditionnel l'un pour l'autre, en fait, on est capable de recevoir ça. Alors, évidemment, tant qu'il y a de l'ego, on n'y est pas. Mais là, pour moi, s'il m'envoyait de la colère à ce moment-là, maintenant, je dirais ok. Voilà. J'écouterai, en tout cas. Je ne laisserai pas m'embêter trop longtemps, mais je le ferai quand même. Il y a vraiment cette idée-là que cette colère, elle vient... Elle est là liée à une limite qui a été franchie parce que le mental n'arrive plus à suivre. Moi, je vois ça. des peurs, des confusions. Les peurs, c'est l'ego, toujours. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas... C'est comme un franchissement du plateau de verre. Moi, je vois ça. Enfin, le mental a été... Voilà, je vois. C'est... Paf ! Mais ça a entraîné des confusions et des peurs. Il y a une défiance karmique, donc il y a eu une grande résistance, sans aucun doute. La personne, elle a eu des symptômes physiques, elle a eu des dissociations cognitives. Elle a eu des moments où vraiment, elle a peut-être cru qu'elle était folle, sûrement. Enfin, voilà, il y a vraiment eu des choses comme ça. Alors, si c'est le cas, je suis bien désolée parce qu'en effet, j'ai beaucoup pensé à ça et je me suis dit comment faire pour qu'ils comprennent, mais je lui ai dit plein de choses. Voilà. Bon, ça a provoqué l'éveil, sachez-le. Cette personne, à force de recevoir des choses, je pense que quand on libère karmiquement quelqu'un qui n'est pas au courant, parce que ça arrive, puisque notre âme, c'est notre âme, donc ce que je fais sur moi, se fait sur l'autre. Donc, il se sent libéré, mais il y a des peurs aussi, puisque d'un coup, pouf, plus rien. Vous savez, plus de blocage, plus de... Et là, ben oui, je fais quoi avec tout ça ? Voilà, il y a un peu ça. Et il y a des gens qui résistent, qui veulent leurs anciennes habitudes, qui veulent garder, et ça, c'est plus possible. L'univers ne les laisse plus faire. Les guides ne les laissent plus faire. Et donc, il y a une sorte de... L'âme pousse donc les endroits du corps qui vont somatiser. Et puis, peut-être sans résultat physique, c'est-à-dire vos examens médicaux vous disent qu'il n'y a rien. Le psy va dire mais non, tout va bien, vous avez l'air d'aller bien, vous me dites des choses, vous êtes cohérent, etc. Ce genre de trucs. Et là, la personne doit bien à un moment donné se rendre à l'évidence qu'il y a autre chose. Que quelque chose est venu et il y a un éveil. Il y a quelque chose qui se fait. Vous voyez, c'est comme si ça s'était glissé de fois en fois, de petit à petit, petit à petit à l'intérieur de lui, que ça s'était libéré au fur et à mesure et que là, un coup, paf, ça peut sortir. Là, c'est waouh ! Ah ben oui, ça fait bizarre, ça je veux bien vous croire. Mais c'est quelqu'un qui du coup, réussit grâce à ça à vivre une nuit noire de l'âme. Je vois rapide parce qu'année en cours, vous vous doutez, année en cours, c'est pas simple. De 6 mois à 12 mois, ben oui, on y est, il n'y a plus que 5 mois jusqu'à la fin de l'année. il est clair que c'est ça. Il y a vraiment cette idée d'effondrement quand même, puisque la nuit noire, elle sert à ça, à faire tomber l'ego, à comprendre que tout ce qu'on a construit, ben c'était de l'illusion. Et pourquoi surtout on l'a construit ? Parce que c'est lié à nos modes de fonctionnement, c'est lié à nos blessures de l'âme. Et ça, ben voilà quoi, c'est pas si simple. Cette personne, elle va, grâce à l'unification, grâce à l'unicité de son âme, qu'elle soit seule au départ et qu'elle ait réussi à unifier son âme, à recouvrer tous les bouts d'âme qu'elle avait perdu dans toutes ses vies, ou qu'elle se soit réunifiée à sa flamme jumelle, enfin voilà, il y a bien cette idée-là, il n'y a pas besoin d'être réunie pour être unifiée, sachez-le. Le plan de l'âme, parfois, c'est unification, réunification et ensuite réunion. C'est autre chose, la réunion. La réunion, c'est dans la matière, c'est lié à autre chose. On n'est pas obligé d'être ensemble pour mener la mission. Vraiment. Parce que, qu'est-ce que vous diriez des flammes jumelles décédées ? Les flammes jumelles décédées, à un moment donné, il y en a une en moins, vous avez bien conscience, mais son âme est toujours là. Et l'âme, elle travaille avec l'autre. Moi, j'en ai côtoyé plusieurs, je peux vous dire que c'est très puissant. Mais c'est même souvent elles qui venaient me montrer ce qui devait être libéré de leur flamme jumelle. C'est très fort, très très fort. Et il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de corde. Des fois, il y en a une, parce que, voilà, c'était compliqué, mais on l'enlève, l'âme, elle reste là, elle est vraiment. Et moi, je l'ai vécu dans d'autres vies où je suis morte et où il est resté et où, voilà, je suis restée. Et vice-versa, évidemment. Il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que il y a une grande différence entre le spirituel et le terrestre. C'est très important pour les flammes jumelles parce que là, c'est le cas. Là, il y a vraiment cette idée de comprendre la différence et de comprendre que le terrestre est aussi important. Cette personne, elle avait mis ça de côté. Elle était dans le mental très très fort. Elle vivait beaucoup de colère, beaucoup de choses qui venaient là. L'interprétation de son égo par rapport à ses ressentis était erronée. Et c'est ça qui emmenait des peurs et des confusions. Et donc, oui, il faut s'exprimer parfois là-dessus. Il faut exprimer les choses. Si on n'exprime pas, ça ne peut pas fonctionner. Il y a vraiment des... Toute personne doit prendre la responsabilité de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Quand on est flamme jumelle, c'est d'autant plus vrai parce que tout ce que l'un fait a un impact sur l'autre. tout ce que l'autre fait a un impact sur l'un. Réellement. Et au départ, on ne le sait pas. Et au départ, on ne le fait pas exprès. Ceux qui vont le faire exprès, ce ne sont pas des flammes jumelles. C'est autre chose. Il y a du toxique. Ça arrive. Le karma. Le karma qui n'est pas libéré. Quand vous faites exprès de faire des trucs pour emmerder votre flamme jumelle, vous n'avez pas bien compris le chemin. c'est qu'il y a eu autre chose entre vous. Personnellement, je n'ai jamais fait ça. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait des soins qui ont secoué très fort. Mais c'était toujours pour moi que ça a eu un retentissement sur lui. Ça, je veux bien l'avouer. Je veux bien... Il n'y a pas de souci. C'est clair. Mais à la base, ce n'était pas pour ça et ce n'était pas pour l'emmerder. Vraiment. Mais je l'entends ça. C'est pour ça que je vous le dis. Ah ben, ça aura peut-être un effet. C'est ce que tu veux. Et là, voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. Moi, qu'est-ce que ça a pu me faire chier ? Pardon. Parce qu'à la base, quand je faisais de la kinésiologie avec Aurélie, souvent, elle travaillait sur lui. Par mon canal. C'était très perturbant, vous vous doutez. Mais on avait des choses à libérer. Donc, ce qu'on fait sur moi, fait sur lui. Ce qu'on fait sur lui, sur moi. Voilà. Et ça, on ne se rendait pas compte à quel point c'était vrai à cette époque-là. Mais on le faisait. Voilà. Nos guides nous emmenaient très loin parfois. On fait des tas de choses incroyables avec notre famille spirituelle. Il faut que vous vous en rendiez compte. trouvez la vôtre. Alors, il y en a, ils font partie de ma famille spirituelle, certains d'entre vous. D'autres non. Mais trouvez la vôtre. Ce n'est pas un souci. Vous en avez tous une. Allez. Dernier message. Eh ben, dis donc, ça aura duré longtemps aujourd'hui. Je l'ai fait plus longue quand je ne vous ai pas souvent. Oh ben non, il y en a trop là. Allez, une petite dernière. Voilà, une. Très bien. Alors, certains d'entre vous vont avoir une opportunité professionnelle. Le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture, d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire vos envies de changement ou d'évolution dans votre activité. Très bien. Bonne nouvelle. Affirmez vos limites. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. Une amère injustice Une situation injuste se présente à vous et vient raviver beaucoup d'émotions en fuie. Ce ressenti, vous le connaissez et il peut vous plonger dans une grande colère. Prenez le temps d'être à l'écoute de ceux qui se réveillent à l'intérieur de vous. Cet événement est là pour vous aider à accueillir votre vulnérabilité, vous éloigner de la rancœur et vous inviter à vous faire accompagner par un thérapeute ou non afin de retrouver une belle estime de vous. Le ou non, c'est de moi, c'est pas sur le message. Sachez que quand vous avez réussi depuis un certain temps à guérir votre blessure d'injustice, vous ne ressentez plus ça. C'est-à-dire que la colère, elle n'est pas là. Vous êtes à l'écoute de vous. Vous êtes prêts à accueillir cette vulnérabilité sans problème. C'est-à-dire vous, c'est vous. Donc, il n'y a plus de rancœur. Vous connaissez la place de cet événement dans votre vie. Et là, peut-être qu'on vient taper un petit peu pour vous tester. Pour tester votre guérison, votre égo, où il en est. C'est réellement ça. Si vous avez encore des situations injustes qui se présentent à vous, des situations un peu compliquées, c'est qu'il y a encore de l'égo ou c'est pour vous tester. C'est les deux, parfois. Voir où vous en êtes. Voilà. Et parfois, c'est votre hôte qui les envoie. ne rêvez pas. Quand il revient, quand il vous envoie un message, quand, voilà. Souvent, vous allez avoir là une limite à poser, peut-être. Et à vous d'être clair sur ce que vous souhaitez, sur ce qui doit se passer. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Ce n'est pas du contrôle, c'est du respect de soi. vous serez testé de toute manière. Donc, à un moment donné, vous comprendrez ce que je viens de dire. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous en cette pleine lune et puis, bientôt, ça bat de Mabon. Donc, j'essayerai de vous refaire une guidance vendredi soir. J'aurai fait le soin collectif. Donc, je ne sais pas trop comment je serai. Je vous dirai. Si je ne suis pas bien, vous n'aurez pas de guidance. Et après, de toute manière, le week-end va être pris et chargé. Donc, je serai fatiguée après. Donc, je sais d'avance parce que je vais passer ma journée entre il y a une conférence. Je fais une conférence sur les soins de libération de mémoire bloquante le samedi après-midi entre 15h et 15h45 et un atelier de cosmétiques pour faire une crème à base d'aloe vera le mercredi entre midi et midi 45. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. C'est à foin. Je fais circuler beaucoup le truc. Je vais le remettre là sur Facebook encore. Sur YouTube, je le mettrai. Je ne sais pas si je l'ai fait. Donc, je le remettrai. Et puis, voilà. Donc, je vais faire des soins aussi tout le samedi après-midi et dimanche. Donc, ceux qui veulent venir tester parce qu'ils n'ont fait que des massages avec moi ou des choses comme ça, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes dans le coin, les autres, si vous voulez accéder à mes rendez-vous, il y aura bientôt des changements. J'ai reconstruit mon site un peu différemment puisque c'est moi qui ai la main, donc je peux le faire. Donc, il va être différent. Donc, vous verrez, les liens sont toujours, enfin, vous aurez toujours des liens dans la description de la vidéo, de chaque vidéo. Vous avez tout. Donc, là, je vais le faire. Pas aujourd'hui, mais dans la prochaine, sans doute, il y aura les nouveaux liens. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, l'ancien site est toujours d'actualité. Il n'y a pas de souci. Ce sera les mêmes noms, etc. Donc, vous n'en faites pas. Vous allez vous y retrouver. Ça sera juste un petit peu différent. Vous verrez, il y a des choses qui vont se faire d'une autre façon. le but étant d'être toujours plus efficace et toujours plus allégée aussi par rapport à cette partie numérique. Donc, plus je pourrai le faire, mieux ce sera. Parce que c'est un gros, gros, gros travail pour moi. Donc, moi, je serai obligée de le faire et mieux ce sera. Parce que j'ai d'autres choses à faire et que je suis poussée à faire d'autres choses. Donc, j'ai besoin de me libérer du temps. Ce qui n'est pas forcément que l'on voudrait dire non. Dire non, c'est dur. Ben oui. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.